Après la phase communale du championnat intercollège qui a connu son épilogue la semaine écoulée, a démarré ce mardi 1er septembre la phase départementale avec les collèges qualifiés. Après plus de 10 jours de compétition, nous avons pu identifier les meilleurs champions de chaque commune dans chaque discipline. Et ce sont ces champions-là qui se retrouvent au niveau départemental. Et selon le calendrier que le ministère nous a communiqué, le 1er septembre jusqu'au 5, nous devons boucler avec la phase départementale pour faire la régionale et la phase nationale. Et c'est ce que nous avons démarré aujourd'hui. Et toutes les équipes ont répondu présents à l'appel. Nous sommes fiers que les élèves s'adaptent bien. Et la qualité du jeu rassure que nous avons de quoi préparer la relève dans nos différentes disciplines. Un championnat organisé conjointement avec le ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, d'où la présence du directeur départemental OEME de l'enseignement secondaire. Je pense que tout a été bien lancé. Et puis c'est un lieu de féliciter. J'ai bien fait des efforts de se qualifier pour cette phase. Et puis de remercier aussi les autorités qui nous accompagnent pour les diverses activités. Et de remercier aussi les parents. Les parents qui accompagnent leurs enfants. Donc je souhaite que les enfants fassent preuve toujours de faible et qu'ils sachent qu'ils doivent être le meilleur d'eux-mêmes pour montrer qu'ils sont meilleurs. Là ça va donner de la chance. Et puis seront nos espoirs de demain. Pour Prosper Avocet, animateur d'établissement du CEG des agrégés, ce championnat permet également aux enfants de se divertir. Après la phase communale, on s'est préparé pour la phase départementale qui s'est démarrée depuis ce matin. Qui a commencé ce matin. Donc l'appréciation pour le moment, tout va bien. C'est très bien. Ça a permis aux enfants de toutes les contrées de la zone de l'Ouémé, de sortir, de venir jouer. Il y a le football, il y a le handball, il y a le volley, il y a toutes les disciplines. Au moins ça a permis aux enfants de sortir, de venir se divertir, de venir toucher au currant. De façon globale, ça va bien. L'organisation est très bonne. Si ça peut continuer, seulement pour les fois à venir, il faut nous donner un peu de temps pour mieux se préparer. Pendant 5 jours environ, chaque collège va redoubler d'ardeur pour se qualifier pour les finales dans les disciplines telles que le volleyball, le basketball, le handball, l'athlétisme, la gymnastique et bien évidemment le football pour espérer représenter le département de l'Ouémé.